On fait toujours le bilan, à tout âge. C'est un bilan qui n'est pas en film, cette fois-ci c'est un livre. C'est un assemblage de petits fragments, de morceaux de ma vie. Morceaux de films, morceaux de textes, des dessins, des documents. C'est pris un peu comme je les trouve. Avec l'éditeur et le graphiste, on a mis un peu d'ordre là-dedans. Et voilà, je ne sais pas ce que ça donne comme image de moi. C'est comme un film, c'est au lecteur ou au spectateur de le dire. Et je suis un peu l'archiviste de moi-même, comme on a dit. Oui, je suis un collectionneur, collectionneur d'images, c'est ça le cinéaste. À un moment, oui, on se sert de ces collections pour faire des films ou des livres. C'est un choix arbitraire, le hasard joue, le temps décide. Parce que c'est à ce moment-là qu'on fait le livre. Bon, ça a pris quand même 3-4 années. On cherche parfois des documents. On se dit, j'ai fait ça, ça se trouve là. Mais on ne trouve pas. On trouve d'autres documents qu'on ne cherchait pas. Ça s'accumule aussi pour le livre. On est parti d'un petit ouvrage et c'est devenu un gros ouvrage. C'est plutôt un livre d'artiste. Des choses que j'aime bien et que j'ai réunies. Mais j'ai fait la même chose avec les films. Quand je faisais Babel, j'essayais de réunir des amis. Les lieux que je fréquentais étaient le café, tel cinéma, tel parc. C'est l'ensemble qui forme le film. Et ici aussi, c'est l'ensemble qui forme le livre. Qui ne peut être qu'incomplet et inachevé, évidemment. C'est le premier livre, mais ça sera le dernier sans doute aussi. L'atelier jeune cinéma, centre bruxello-audiovisuel, je n'en ai même pas parlé, je pense. L'INSAS, évidemment, c'est l'école de cinéma. Le club Antonin Arthaud, c'est ma deuxième école. Animation, direction de film avec des malades mentaux, des personnes handicapées. Ce sont mes parcours, si tu veux. Parcours de vie et parcours de film. Alors à côté de ça, il y a des expériences un peu autodidactes. Par exemple, des dessins, des photos, des textes que j'ai écrits. Un texte pour un opéra qui n'a jamais été représenté. Un scénario aussi que j'ai voulu publier, qui est un scénario que j'ai écrit quand j'avais 20 ans et que je n'ai jamais réalisé. Je pensais que la plupart des choses qui étaient indiquées dans le scénario se retrouvaient dans beaucoup de films que j'ai fait plus tard. D'une manière inconsciente. Tout mon univers était déjà là. C'est une étape importante. C'est la deuxième école que j'ai faite. Un peu pendant et juste après l'INSAS, l'école de cinéma. Donc là, c'était juste l'inverse parce que je ne travaille pas avec des professionnels. Je travaillais avec des gens qui n'étaient pas destinés à devenir des cinéastes. Donc je travaillais avec des amateurs. Cette expérience, je l'ai continuée après, en dehors du Club Antoine Arthaud. Je travaillais avec des gens qui ne sont pas des professionnels. Tant derrière la caméra que devant la caméra. C'est un peu un retour au cinéma d'amateur, d'une certaine manière, mais dans un sens noble. Et aussi au cinéma, des inventeurs du cinéma, des pionniers. Quand ils faisaient des films, ils inventaient le cinéma. Il n'y avait pas encore de normes. Il n'y avait pas encore de standards. Il n'y avait pas encore de langage, on pourrait dire. J'ai essayé au cours du temps, sans vraiment y parvenir, de revenir à ce que j'appelle le degré zéro du cinéma. Un cinéma libre de toute contrainte. Et déjà, quand j'étais à l'Insas, on faisait des exercices filmés. Et je sais qu'en Trédelvaux, mon professeur, me disait, on te demande de faire une pomme et tu fais une poire. Et puis je répondais, mais si la poire est bonne, ça va ? Donc voilà, c'est que je ne faisais pas l'exercice demandé. Oui, c'est vrai que ma famille n'est pas très existante dans mon œuvre filmée. Je me présente plutôt qu'un orphelin. On ne sait rien de mes frères, de ma famille. C'est sans doute un rejet depuis le début. Parce que voilà, mes parents et surtout mon père étaient contre le cinéma, que je fasse du cinéma. Donc j'ai eu une éducation assez rigide et je me suis rebellé. La quantité, c'est quelque chose qui m'a un peu écrasé. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans mes films, à partir de ma belle, je dirais. Il y a une espèce d'accumulation. Il y avait quelque chose du trop plein. J'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire ne rien jeter. Mais à un moment, la collection t'écrase et t'emmerge. Tu ne sais plus quoi faire avec ça. Tu n'as plus le temps de trier. Alors on essaie de se débarrasser ou de s'enfuir ou de laisser ça à d'autres. Ça me définit aussi, je dirais. Parce que je vis dans les lieux où je me sens bien, où il y a des affinités. Ce n'est pas une question de la ville, parce que ça peut être n'importe quelle ville. On peut avoir des amis partout. On peut faire des projections partout. Ça s'est fait un peu au hasard des rencontres de ma vie. Je peux dire que j'étais quand même aussi à l'origine du musée Art En Marche avec Françoise Enrion, qui était la fondatrice d'Art En Marche, qui se trouvait rue des Alexiens au début, qui a déménagé ensuite ici. La deuxième directrice était Karine Folle. Et puis voilà, ça a fait son chemin. Au début, c'était vraiment inspiré de ce qu'on appelait la collection de l'art brut de Dubuffet et Michel Thévose. Et puis ces musées d'art brut ont un petit peu essaimé la France. Il y en a eu d'autres. Et puis en Belgique. Donc je rappelle que je travaillais au Club Antonin à Artou et que j'étais en rapport avec beaucoup de mouvements psychiatriques, mais aussi avec les mouvements artistiques qui étaient liés, comme la maison du docteur Guillain à Gant, comme un hôpital à Terre-le-Monde. Je ne peux pas dire intéressé par l'art des fous, mais enfin j'ai toujours été attiré par les fous, les marginaux, les sans-noms, les cas, les singuliers, que ce soit du cinéma ou d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501